Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes, émission de radio consacrée à l'actualité européenne, enregistrée ici au Parlement de Bruxelles. Nous allons parler aujourd'hui de la justice fiscale avec l'eurodéputée Virginie Rosière. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Rosière, vous avez un parcours original. Vous êtes diplômée de l'école polytechnique. Vous avez été chef de projet dans plusieurs ministères français. Et c'est ensuite en tant qu'administratrice du Parlement européen que vous avez pu découvrir les institutions européennes de l'intérieur avant d'être élue en 2014 au sein de la liste PSPRG dans la région sud-ouest aux élections européennes. Alors au cours de ce mandat qui se termine, vous êtes notamment investi sur les questions de fraude fiscale. Et vous avez rédigé un rapport d'initiative pour notamment la protection des lanceurs d'alerte, un rapport adopté en octobre 2017. Vous avez également été membre de la commission Taxe 3 créée suite aux révélations des Paradise Papers qui vient de rendre un rapport proposant notamment plusieurs innovations dans la mise en place d'une police financière européenne et des mesures visant à renforcer la lutte contre les infractions fiscales au niveau européen et même mondial. Le vote de la commission vient d'ailleurs d'intervenir tout récemment et clôt près d'un an d'enquête. Alors avant d'en parler sur ce sujet qui est quand même assez particulier, assez opaque, est-ce que vous pouvez nous dire cette commission, comment elle a travaillé au cours de cette année ? Comme dans ses précédentes éditions parce que vous l'avez dit, ça fait suite à une série de scandales et donc une série de commissions spéciales, commissions d'enquête au Parlement européen. Première avec les LuxLeaks, puis ensuite on a eu une commission d'enquête autour des Panama Papers. Là, cette troisième commission de taxes fait suite au Paradise Papers. On a tellement de noms qu'on les mélange tous. Non, et donc en fait, pendant un an, on a auditionné à la fois des acteurs du système financier bancaire pour comprendre les fonctionnements et les dysfonctionnements, mettre aussi un certain nombre d'acteurs devant leurs responsabilités. parce que c'est le grand jeu quand on possède à ses auditions, de voir les uns envoyer la balle aux autres. Les banques nous expliquent que le problème, c'est les intermédiaires. Les intermédiaires qu'ils ne font que mettre en relation, mais que c'est à la demande des clients et qu'ils ne font que proposer les produits que les banques mettent en place. Donc les autorités de supervision nous expliquant qu'elles n'ont rien vu parce qu'on ne pouvait rien voir. C'est vraiment un jeu pour essayer de noyer les responsabilités, de se défausser de ces responsabilités. Donc ce premier travail, c'est vraiment un travail d'analyse et de cartographie pour aller démêler justement la réalité des mécanismes derrière ce que nous racontent les personnes que nous auditionnons. Et puis on auditionne aussi des acteurs qui sont impliqués, engagés dans la lutte contre la planification fiscale agressive, l'évasion fiscale, le blanchiment et parce qu'on a encore eu d'autres scandales pour le coup de blanchiment. Je pense au scandale de la Danske Bank qui a encore été un des derniers en date et que nous avons inclus en fin de parcours dans nos travaux. Donc on a aussi des acteurs de l'investigation, des lanceurs d'alerte justement, des journalistes qui sont venus, des ONG qui sont venus nous exposer aussi tout le travail qu'elles font, ils et elles font pour exposer justement ces agissements avec un contexte particulièrement préoccupant en Europe où deux journalistes d'investigation, trois personnes, puisque Yann Koussiak, sa compagne, a été assassiné également. Donc trois personnes ont été assassinées avec des assassinats directement reliés à un travail d'investigation justement sur la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui concerne toute l'Union européenne dont la partie émergée est de plus en plus importante au gré de ces scandales. Et donc pendant toute cette année, mais comme je vous dis, ça fait suite à d'autres commissions qui ont précédé, nous avons procédé à ce travail d'analyse et puis d'élaboration de préconisations aussi pour orienter le travail, les propositions futures de la Commission et puis mettre sous pression politique les États qui restent vraiment le maillon faible de toute la politique européenne en matière de transparence et de lutte contre l'évasion fiscale, puisque on achope souvent, on va y revenir, sur un double discours des États qui déplore ces phénomènes, mais en fait refuse de se doter des règles et des mécanismes européens pour y faire face. Alors on parle blanchiment, on parle fraude, on parle opacité. On a l'impression que les rapports passent, mais finalement les constats demeurent. Est-ce qu'il y a quand même eu des progrès qui ont pu être faits sur ces aspects ? Alors la première satisfaction, c'est qu'on a quand même un large consensus sur les préconisations du Parlement. Donc on a une prise de conscience collective, on arrive à transcender les clivages politiques au moins au sein du Parlement pour s'accorder sur ce qui devrait être fait. C'est un message politique fort et on a derrière nous aussi, comme je le disais, la mobilisation des opinions publiques, des ONG, pour pousser cet agenda. Dans le mandat écoulé, le Parlement a pleinement joué son rôle d'aiguillon, voire même de moteur, dans la prise de mesures effective, efficace, dans la lutte contre l'évasion fiscale. Alors avec ce qu'on appelait le premier texte sur l'échange de données entre autorités fiscales sur justement... Ça c'est la conséquence directe des LuxLeaks sur les rescrits fiscaux pour... Donc les rescrits fiscaux sont ces accords un peu discrétionnaires qui se passent entre les entreprises et les administrations fiscales. Donc avec une obligation de communication de ces accords entre administrations pour que les autres États que celui dans lequel cet accord est conclu puissent l'analyser, déjà en avoir connaissance, l'analyser, le cas échéant, évaluer l'existence d'un manque à gagner fiscal du fait de ces accords dérogatoires et demander des comptes du coup à l'État concerné. C'est un premier pas qui est une avancée, clairement, parce qu'on améliore la transparence et la coopération fiscale. Ça reste la coopération entre États, on va le voir dans les conclusions de notre rapport. Le premier point d'analyse, c'est que c'est là que se noue l'essentiel de l'inaction et de l'inefficacité en matière de lutte contre l'évasion fiscale. C'est l'absence de... En tout cas, le manque de coopération, d'échange d'informations. Donc cet échange automatique sur les questions d'accords fiscaux entre États, c'est un premier pas. Nous, notre conviction au Parlement européen, c'est que ça n'était pas suffisant. Et que la transparence et l'exposition publique des agissements des multinationales en matière d'optimisation et l'exposition aussi de la complicité des gouvernements permet de mobiliser l'opinion publique et puis de mettre en lumière les conséquences concrètes de cette optimisation fiscale dans le manque à gagner fiscal. Et donc, c'est en 2015, au moment du débat sur une directive qui n'avait rien à voir, la directive sur les droits des actionnaires, que le Parlement a, on va dire, fait le forcing pour introduire des mesures de transparence fiscale, ce qu'on appelle le reporting comptable pays par pays. Donc qui oblige les multinationales, dans leur bilan comptable, à exposer combien elles ont de salariés, combien elles dégagent de chiffres d'affaires, combien elles dégagent de bénéfices et combien elles payent d'impôts dans chacun des pays de l'Union européenne. Une mesure de transparence, quand même, qui permet justement de voir se dessiner les contours de la planification fiscale agressive, de l'optimisation fiscale et les banques à gagner qui en découlent, le tout de manière publique. Parce que notre conviction, c'est que les administrations fiscales, entre elles, peuvent évidemment en un rôle à jouer, essentiel, mais que le rapport de force géopolitique entre États membres fait que ce n'est pas toujours évident pour une administration, pour un État, d'aller demander des comptes à un autre, tout ça de manière opaque, complètement bilatérale. Donc l'exposition publique met une pression supplémentaire, à la fois sur les multinationales, les administrations fiscales, pour, on va dire, poser des freins et des limites à l'évasion fiscale. Et un peu dans la ligne de ce que vous venez de dire, ce que j'ai observé dans le rapport, vous mettez en cause la complexité aussi de la fiscalité qui favorise la fraude. Et ça, ce n'est pas très connu. Et complètement. Et c'est le deuxième texte sur lequel le Parlement a fait son travail, mais pas les États membres. C'est les règles, ce qu'on appelle l'AXIS, l'assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés. Donc les règles, d'abord d'harmoniser les règles européennes pour calculer, on va dire, la base imposable, le revenu imposable des entreprises, justement pour éviter que des règles différentes soient utilisées de manière optimisée, que la complexité soit un élément d'opacité. Donc ces deux textes, le reporting comptable pays par pays, les règles communes de calcul de l'assiette imposable des sociétés, ce sont des textes que le Parlement a voté, que la Commission a proposé, sous la pression du Parlement, que le Parlement a voté, et qui aujourd'hui ne sont pas en vigueur, simplement parce qu'ils sont bloqués par les États membres, ils sont bloqués au Conseil. Et on revient au point de départ, en cette matière, ce sont vraiment les États membres qui sont la clé et qui sont l'obstacle, aujourd'hui le verrou, qui empêche d'avancer en matière de lutte contre l'optimisation fiscale. Le problème, c'est que c'est l'Union européenne qu'on blâme, mais que ce sont les États qui sont responsables. Et ce double jeu, ce double discours, il n'existe pas qu'en matière fiscale, mais il existe particulièrement en matière fiscale, et il va falloir qu'on trouve les moyens d'en sortir, parce qu'en faisant ça, on fait que les États se font complices d'une exaspération, en tout cas aussi les moteurs d'une exaspération populaire qui est légitime, qui dit mais attendez, on ne pouvait pas demander des efforts aux populations, expliquer qu'on doit avoir une gestion publique rigoureuse, limiter les moyens pour les services publics, et dans le même temps être complices de la dissimulation de centaines de milliards d'euros par an de la part des grandes entreprises. Donc cette cohérence-là, il va falloir qu'on trouve les moyens de la restaurer, et ça passe, je pense, par le fait de supprimer la règle de l'unanimité au Conseil. Ça aussi, c'est un chantier qui est ouvert. Nous nous sommes prononcés aussi, la semaine dernière, dans le vote et les conclusions de la commission Taxe 3, pour appeler à ce qu'on passe à la majorité qualifiée, pour éviter qu'un seul État, qui verrait son intérêt égoïste, de concurrence fiscale interne, remis en cause, vienne bloquer des réformes nécessaires. Encore une fois, quand on voit les montants qui sont en jeu, et quand on voit la multiplication des scandales, des opérations de corruption, de blanchiment, de fraude, on se dit qu'on ne peut pas comme ça laisser l'égoïsme des États membres réduire l'Union européenne à l'inaction. Et puis c'est au-delà du manque à gagner, c'est aussi l'alimentation de systèmes mafieux un peu partout en Europe, et du coup avec un vrai risque sur la probité des gouvernements, et des menaces sur ceux qui font vraiment le travail d'investigation. Je vous parle des assassinats journalistes, mais c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas accepter. Et alors justement, vous dites que les États membres, c'est l'obstacle. Dans le rapport, il y a des États qui sont pointés plus que d'autres. Est-ce qu'on peut dire que les paradis fiscaux existent encore d'une certaine manière, même s'il y a eu pas mal de travail qui a été fait là-dessus ? Alors vous connaissez les plusieurs institutions européennes. On n'a pas été jusqu'à dire que ces pays étaient des paradis fiscaux, mais c'est quand même une des toutes premières fois où on cite nommément les États. Et ça, c'est quand même un point important. Ça revêt une réelle force de dire, voilà, on considère que ces États sont complices de la planification fiscale agressive au niveau international. Les États, on peut les citer. Oui, oui. Il y en a sept. C'est la Belgique, Chypre, l'Hongrie, l'Irlande, Luxembourg, Malte et les Pays-Bas. Et donc, ils sont désignés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des pays qui facilitent la planification fiscale agressive, autant dire l'évasion fiscale. Et du coup, l'idée de commencer à mettre sous pression, c'est un changement, encore une fois, c'est un changement de... un changement total de philosophie, mais en fait une avancée supplémentaire jusque-là. C'est vrai que l'usage est souvent de rester feutré, de dénoncer les phénomènes, mais sans forcément aller cibler les responsables. Je pense que ça dit quelque chose aussi de l'exaspération de ce Parlement. Après cinq ans d'engagement fort, justement, dans la lutte contre l'évasion fiscale, comme je vous le disais, de voir systématiquement les États bloquer ces avancées, un point de non-retour, je pense, a été franchi, un cap a été franchi, pour dire maintenant, on va rentrer dans une logique de rapport de force politique beaucoup plus directe avec les États, parce qu'on ne peut pas accepter que l'efficacité européenne soit confisquée par les égoïsmes nationaux. – Il y a aussi la Suisse qui est dans le viseur. – La Suisse est dans le viseur, mais elle n'est pas membre de l'Union, donc elle ne figure pas dans cette liste, effectivement. – Et vous dénoncez aussi une pratique qui est peut-être un peu moins connue, c'est celle des visas dorés, dont la pratique a commencé à se généraliser. – Ah oui, oui, ça se généralise. C'est en fait de proposer à des milliardaires la nationalité, moyennant le versement de sommes d'argent. Quand on vous dit ça comme ça, vous permettez à des gens riches d'acheter la nationalité d'un État et d'acheter du coup la possibilité d'en être résident, vous pouvez vous douter que s'ils veulent être résident de ces États et qu'ils sont très riches, c'est peut-être parce qu'ils vont y trouver quelques avantages. Ça sent quand même la corruption. Si vous me dites que quelqu'un de très riche peut acheter un visa, j'aurais tendance spontanément à appeler ça de la corruption. – Oui, ça paraît un plaisir. – Là, c'est juste institutionnalisé par certains États qui s'illustrent souvent par leur régime fiscal particulièrement avantageux et particulièrement opaque pour les personnes les plus riches. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que des États de l'Union européenne pratiquent une corruption institutionnalisée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. – Alors vous faites beaucoup de préconisations dans votre rapport. Il y a notamment la création d'organismes fiscaux. J'ai vu notamment un organisme fiscal européen et puis aussi un organisme fiscal peut-être sous l'égide de l'ONU. N'est-ce pas un peu utopique ? – Oui, celui sur l'égide de l'ONU, ça fait suite aux travaux de l'OCDE et préconisations dont on s'inspire beaucoup dans nos préconisations européennes. On en parle parce que c'est souvent ce qui nous est opposés pour agir au niveau européen. Parce que vous voulez agir au plan national, on vous dit « Ah non, mais il faut agir au niveau européen » parce que c'est légitime pour le coup. Parce que sinon, on va être exposés à de la concurrence fiscale intra-européenne. Le problème, c'est que je vous le disais, ces mêmes États qui ne souhaitent pas agir au plan national empêchent l'échelon européen d'agir. C'est ça la difficulté. Et puis souvent, l'argument supplémentaire qui vous est opposé lorsque vous dites « Bon, il faut agir au plan européen », c'est de dire « Ah oui, non, mais bon, c'est pas la bonne échelle parce que du coup, si c'est pas coordonné au niveau mondial, ce sera pas efficace. Et puis justement, il y aura du dumping fiscal au niveau mondial. Enfin bon, l'Union européenne, ça reste quand même le plus grand marché mondial, la première puissance économique mondiale. Donc on a les moyens pour le coup d'agir au niveau européen et d'être les moteurs peut-être, les avant-gardistes d'une action mondiale. Si on attend qu'il y ait un accord mondial, il ne se passera jamais rien. Néanmoins, il faut aussi y appeler puisque ce serait un horizon dans un second temps que d'arriver à avoir un accord au niveau des Nations Unies là-dessus. Ça n'empêche pas en tout cas d'agir au niveau européen. C'est vrai qu'on appelle à la mise en place de corps européens de contrôle dans pas mal de domaines. – Ce que vous appelez la police fiscale européenne. – C'est ça, c'est ça. Après tout, s'agissant de sujets pour lesquels on a quand même des règles européennes qui existent, on voit qu'elles peuvent être contournées, tordues par certains États, voire une sorte de partie tierce qui permettent de vérifier le bon respect des règles européennes. C'est des choses qu'on souhaite dans d'autres domaines, je pense en particulier à la sécurité aux frontières, la sécurité aux frontières financières. Ce serait peut-être effectivement une bonne chose d'aller la vérifier. En tout cas, le bon respect, la bonne application des règles en matière fiscale. Donc oui, je pense qu'il y a une nécessité. – Et ça vous paraît être quelque chose, cette police européenne du fisc, qui peut voir le jour dans un horizon relativement proche ? – Les mêmes causes en entraînant souvent les mêmes effets. Ça dépendra effectivement de la pression et du rapport de force qu'on pourra mettre sur les États membres. Parce que c'est évidemment, si on reste sur la règle de l'unanimité, je pense qu'il faut craindre qu'on se trouve encore une fois avec une fin de non-recevoir de certains pays de l'Union européenne qui empêchent tout avancer. Mais c'est en tout cas quelque chose qu'il faut pousser et une avancée qu'il faut souhaiter. – Alors votre travail s'est beaucoup appuyé sur la contribution de plusieurs lanceurs d'alerte, dont certains sont très connus. Alors vous avez travaillé sur la protection de ces lanceurs d'alerte. On en parle depuis longtemps et on a l'impression qu'il ne se passe pas forcément tout ce qui était envisagé. Vous préconisez même de vous inspirer de l'exemple de ce qui se fait aux États-Unis où les lanceurs d'alerte peuvent être récompensés. – Alors il y a plusieurs choses. Dans le rapport de la commission Taxe 3, alors ce n'est pas exactement le modèle américain. On appelle effectivement à une protection des lanceurs d'alerte, sans surprise parce qu'on connaît l'importance des lanceurs d'alerte dans justement la révélation de scandales en matière de corruption et d'évasion fiscale. L'idée étant, on appelle à la mise en œuvre d'un fonds européen qui viendrait plus, on va dire, soutenir les lanceurs d'alerte qui se trouveraient en situation de fragilité ou de précarité, mais pas forcément sur le biais de récompenses. Le mécanisme de chasseur de prix n'est pas trop dans la culture européenne. Donc voilà, on n'est pas forcément tout à fait sur cette même philosophie. Mais par contre, en termes de protection des lanceurs d'alerte, on a, hors du champ spécifique de la fiscalité et de la criminalité financière, on a un travail en cours en ce moment dans les institutions qui fait effectivement suite au LuxLeaks, qui fait suite au débat sur la directive sur le secret des affaires où plusieurs groupes politiques, dont le mien, le groupe des socialistes et démocrates, a appelé la Commission européenne à proposer une législation, donc une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Vous l'avez dit, c'est aussi ce à quoi on appelait, ce à quoi appelait le Parlement au travers du rapport qui a été voté en 2017, dont j'étais rapporteur. Et là, actuellement, je suis rapporteur pour ce projet de directive qui est en débat depuis un peu moins d'un an. Et il nous reste maintenant quelques semaines, voire quelques jours à peine, avant de conclure un accord. Le Parlement a adopté une position, le Conseil également, on est en plein trilogue. Cette semaine, en début de semaine, on avait encore un trilogue. On est en ce moment un peu dans une impasse parce que, autant tout le monde s'accorde sur le principe d'une protection, autant en ce moment, certains pays, au sein du Conseil, voudraient mettre en place des verrous et limiter le bénéfice de cette protection des lanceurs d'alerte en obligeant les lanceurs d'alerte à d'abord signaler les problèmes qu'ils rencontrent à l'intérieur de leur entreprise. C'est un petit peu contradictoire avec une protection qui veut avant tout les protéger des représailles. Et c'est pour ça que le Parlement, aujourd'hui, est opposé. Et donc, cette semaine, c'est un petit peu la semaine décisive. Nous avons hier constaté un autre désaccord sur ce point. C'est le seul point qui reste à peu près à régler. Les autres sont, on va dire, à peu près... On fait l'objet d'un compromis. Ça, c'est vraiment le point qui reste. Donc, pendant cette semaine, lundi, nous avions ce trilogue. Mercredi, réunion des représentants permanents. Fin de semaine, vendredi, une réunion des ministres de la Justice. Nous avons expliqué au Conseil que leur position, qui est d'ailleurs dénoncée par les ONG, par les syndicats, comme une régression par rapport à l'absence de directive, c'est-à-dire qu'on aurait ce paradoxe d'avoir un texte européen qui, finalement, risquent de diminuer les droits de potentiels lanceurs d'alerte et non pas de les améliorer, que ce texte n'était pas acceptable pour le Parlement. Et donc, maintenant, la balle est dans le camp du Conseil pour revenir pour les derniers jours de négociations à Strasbourg la semaine prochaine, pour essayer de trouver un accord. J'espère que ce sera le cas. Mais là-dessus, on est vraiment dans un moment de tension. D'autant plus qu'au Conseil, aussi, les positions sont divisées. Il n'y a pas de positions uniques. Vous avez une dizaine d'États. qui sont plutôt favorables. Et puis, quelques États qui bloquent, mais qui, aujourd'hui, arrivent à constituer une minorité de blocage, au premier rang desquels la France, l'Allemagne, l'Italie. Donc, moi, je trouve ça un peu paradoxal de voir Emmanuel Macron fustiger le gouvernement italien, mais faire front commun pour, aujourd'hui, avoir une position particulièrement hostile aux lanceurs d'alerte en Europe. Alors, je rappelle que vous l'avez mentionné tout à l'heure que l'actualité européenne, en 2018, a été marquée, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, par l'assassinat de plusieurs journalistes qui enquêtaient sur des faits de corruption, notamment. Est-ce que ces journalistes qui ont été tués, notamment à Malte et en Slovaquie, ils peuvent être considérés comme des lanceurs d'alerte ? – En tout cas, ce sont des journalistes d'investigation et qui, de toute façon, bénéficient d'une protection garantie par la Charte européenne des droits fondamentaux, la liberté de la presse, la liberté d'expression, le droit spécifique à la presse, et quelque chose de, pour le coup, largement répandu, qui va même plus loin que la protection des lanceurs d'alerte, qui sont plutôt les sources des journalistes. Le fait est qu'une protection juridique, malheureusement, n'est pas un gilet pare-balles. Pour moi, ça a été un choc, je pense, assez profond, de voir que des journalistes pouvaient être assassinés en Europe pour leur travail journalistique, simplement parce qu'ils menacent des intérêts financiers. Et ça doit nous appeler à une réaction. Ça veut dire que, quelque part, la gangrène de la corruption et des dérives mafieuses est à l'œuvre dans plusieurs pays européens. C'est ça, ces drames, ces crimes, c'est le symptôme de quelque chose qui est en train de se répandre en Europe et face auquel on doit réagir. C'est pour ça que les États membres ont une responsabilité écrasante là-dessus, parce que leur blocage aujourd'hui, leur inertie, leur inaction, c'est simplement laisser le champ libre au développement de ces dérives corruptrices et mafieuses et avec les conséquences dramatiques qu'on peut observer sur, en plus, des acteurs essentiels à la démocratie. Le rôle de la presse d'investigation dans, justement, la transparence, le contrôle de l'action politique, la dénonciation d'abus des intérêts privés et financiers, c'est quelque chose d'essentiel. Et si on laisse des crimes comme ça impunis, c'est une atteinte intolérable au bon fonctionnement de nos démocraties. Alors la législature arrive à son terme. J'aurais quelques questions à vous poser pour terminer sur la façon dont vous l'avez vécu. L'actualité de cette législature, elle a été marquée par plusieurs événements importants. Peut-être au premier rang, le Brexit, la crise des réfugiés. On a vu aussi certains pays de l'Est, ce qu'on appelait les nouveaux membres, prendre quelques libertés avec les règles européennes. Qu'est-ce qui, vous, vous aura le plus marqué pendant cette législature, ce mandat qui se termine ? Moi, je me souviens du début du mandat, de la campagne du début du mandat, où c'était les questions économiques et sociales qui étaient beaucoup au centre des débats. Et c'est vrai que cinq ans plus tard, moi, je vois mon grand regret émerger dans pas mal d'endroits et sous des formes diverses une rhétorique qui est avant tout une rhétorique nationaliste, et xénophobe, y compris chez des mouvements pro-européens qui se focalisent uniquement sur la question migratoire et essaient de substituer un nationalisme des États, un espèce de nationalisme européen et d'une vision européenne très rétrograde et très dans l'hostilité au reste du monde. Souvent, d'ailleurs, avec un décalage flagrant où cette hostilité sur le plan, on va dire, des mouvements de population se double d'un libéralisme économique effréné et absolument pas de la défense des intérêts européens sur le plan économique. Mais donc, c'est vraiment un changement de rhétorique, un changement de polarité du débat que je regrette parce que pour moi, les questions économiques et sociales restent centrales. C'est la question de la lutte contre la dénonciation des politiques d'austérité, de la restauration, on va dire, d'une action publique européenne digne de ce nom qui devrait nous occuper. Évidemment, dans l'émergence de cette rhétorique nationaliste et xénophobe, le Brexit, on est le symptôme le plus éclatant avec une campagne pour le Brexit qui s'est beaucoup particulée sur la dénonciation, enfin, la dénonciation d'une menace hypothétique étrangère alors qui combinait à la fois l'étranger hors d'Europe parce que ça coïncidait avec l'année 2015 qui a connu effectivement une recrudescence des migrations extra-européennes sur le sol européen et puis une rhétorique xénophobe vis-à-vis d'autres ressortissants européens, particulièrement des pays de l'Est. Mais là, on voit comment le dumping social interne à l'Union européenne peut être instrumentalisé, qui est le fait des États, qui n'est pas le fait des personnes, et peut être instrumentalisé dans un discours xénophobe. Malheureusement, ça a porté ses fruits, même si on pourrait aussi discuter de la manière dont le scrutin a été organisé et dont toute une partie de la population britannique a été écartée du scrutin. Mais du coup, la décision est là et maintenant, on reste dans une impasse. Donc le défi pour les mois qui viennent, ce sera de remettre dans le débat un questionnement sur ce que peut être un projet commun européen. Est-ce que c'est uniquement un projet de libre-échange interne et externe d'ailleurs, et de frontières humaines ? Ou est-ce qu'on en fait un projet de construction d'un avenir commun autour de nouvelles solidarités, autour aussi de la prise en compte des enjeux mondiaux que sont l'enjeu environnemental, l'enjeu du réchauffement climatique, par exemple ? Alors justement, sur ce futur du projet européen, Emmanuel Macron a commis une tribune toute récente, publiée dans 18 pays européens. Comment vous l'avez vu ? Il y en a beaucoup qui regrettent peut-être une distorsion, une rupture entre le discours et l'action. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, on peut tromper mille personnes une fois, mais peut-être pas une personne mille fois. Et là, on a l'impression qu'après le discours de la campagne électorale, après le discours de la Sorbonne, on a encore un discours d'Emmanuel Macron européen. Mais maintenant, le recul commence à être assez substantiel et on peut mettre en regard les discours et les actes. quand Emmanuel Macron appelle justement la prise en compte des enjeux climatiques, mais qu'il soutient des accords de libre-échange qui sont en contradiction flagrante avec l'accord de Paris. Quelle foi, quelle crédibilité donner à une affirmation comme celle-là ? Et vous voulez expliquer comment c'est délibéré, d'après vous, cette rupture entre discours et les actes ? Je ne vois pas d'autre explication. On est en période de campagne, c'est un discours de campagne. Le problème, c'est que quand on est en responsabilité, on est forcément ramené à la réalité des actes et des décisions gouvernementales. Moi, je veux bien que Emmanuel Macron nous explique qu'il est pour une Europe sociale, mais quand il pratique lui-même le dumping social à l'intérieur de son propre pays, qu'il affaiblit les droits des travailleurs, qu'il fait exploser la précarité, je ne vois pas comment on pourrait lui faire confiance pour défendre autre chose que ce qu'il met en œuvre au plan européen. Pour moi, il n'est pas crédible vis-à-vis de l'opinion publique et je ne pense pas qu'il le soit plus vis-à-vis des dirigeants européens. Alors une dernière question. Les sondages, je les ai imaginés, une abstention qui risque d'être à nouveau importante, sinon considérable. Comment expliquer que d'élection en élection, le rapport des citoyens à l'Europe semble rester relativement distancié ? Ça revient un peu à ce qu'on disait sur le rôle des États en matière d'évasion fiscale. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui, je trouve que ça s'accentue particulièrement en France, des États qui ne parlent pas d'Europe. Quand ils en parlent, s'en servent de bouc émissaire. Et pourtant, ce sont les acteurs, et souvent les acteurs les moins allants, les plus nocifs sur la mise en œuvre d'une dynamique européenne. Je vous disais, la question des lanceurs d'alerte, elle est flagrante là-dessus. Je suis sûre que si vous vous interrogez Emmanuel Macron, il vous expliquerez que c'est formidable, et que c'est la démocratie, et qu'il faut les protéger. Mais la réalité, c'est que la France, aujourd'hui, elle fait partie des quelques pays qui bloquent. Mais demain, si... Le problème, c'est que personne n'a conscience, aujourd'hui, dans le débat public national, ou même dans le débat public européen, les positions des États sont très peu exposées. Et donc, quelque part, il y a une forme d'impunité, d'opacité sur le rôle clé que jouent les États dans l'agenda européen. Et du coup, ils n'ont pas non plus intérêt à ce que leur position soit exposée. Donc, du coup, ils ont plutôt tendance à occulter le débat européen, sauf lorsque ça sert, effectivement, leurs intérêts. Là, on va rentrer en période de campagne européenne. Donc, je pense qu'on va en parler. Je serais curieuse de voir, effectivement, comment Emmanuel Macron va arriver à se sortir de ce décalage très grand entre des belles paroles européennes, il en parle très bien, il faut lui reconnaître ça, mais la réalité des actes, à la fois sur le plan national et aussi dans les positions françaises qui sont prises au Conseil. Après, c'est toute la difficulté d'arriver à intéresser les médias, mais heureusement, Radio est là pour parler des questions européennes en sortant des caricatures, ce qui n'est pas toujours le plus simple. On fait ce qu'on peut avec... Avec le bon moyen qu'on nous donne. Merci, Madame Rosière, d'avoir accepté de revenir pour nous sur les enjeux de ce rapport Taxe 3 que vous venez de publier, de nous détailler. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur le site de Radio, eradio.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. À bientôt. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501